Ouais, et oui, à nouveau la France, la France, à feu, regardez déjà il y a 3 mois, sur ma chaîne Métamorphose47, pauvre France, une dette qui explose, un pays en feu, rien ne va plus en France, il y a 3 mois déjà, peu de temps après, Paris brûle de mille feux, mais la bourse va bien, merci, comme aujourd'hui, la bourse va bien, merci, et oui, amis, le CAC 40 est à 7400, oui, pendant que la France brûle de partout, le CAC 40 se porte bien, on continue de monter, il y a 2 mois, la France heureuse du CAC 40, face à la France en colère, et enfin, aujourd'hui, alors bien évidemment, c'était pas pour les mêmes raisons, mais on a l'impression que ce pays est constamment dans un état de révolution, tu sais, quand c'est pas les gilets jaunes, c'est le Covid, quand c'est pas le Covid, c'est les retraites, et là, maintenant, ce sont les jeunes, les jeunes de banlieue contre ce qui s'est passé avec le jeune homme qui a été tué, c'est incroyable, ça ne s'arrête jamais, au point que vous avez vu, ils ont été obligés d'annuler le concert de Mylène Farmer au Stade de France, ce qui m'a fait penser que, imaginez qu'il y ait à nouveau ce genre de truc à la veille des Jeux Olympiques, ils vont devoir annuler les Jeux Olympiques, t'imagines toi l'image du pays ? Alors bien évidemment, comme vous l'avez constaté, ça n'a absolument aucun effet sur le CAC 40, bien au contraire, il y a quelqu'un là parmi vous sur Twitter qui m'a demandé, est-ce que ça va avoir un effet sur le CAC 40 ? Ben non, non, parce que tout ça, c'est du virtuel, la bourse, l'oseille, l'oseille, c'est du virtuel. Le CAC 40, il n'en a rien à faire que tout se mette à brûler à droite, à gauche, ça ne change rien. Est-ce que ça a un impact sur LVMH ? Non. Est-ce que ça a un impact sur Total ? Non. Oui, amis, la France qui brûle à nouveau ! Incroyable. Vous vous rendez compte quand même ? Si tu regardes les 6 mois de manif sur la retraite, là maintenant on enchaîne avec ça, je vous dis, ça ne s'arrête plus jamais, on est en... Constamment il se passe quelque chose dans ce pays, constamment. C'est incroyable. T'imagines quand tu vois ça de l'extérieur, est-ce que tu as envie d'ouvrir ton usine ? En France ? Ben t'aurais peur qu'on y foute le feu, forcément. C'est ça le problème. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a une semaine, j'ai fait une vidéo pour parler de ce qui se passait en Russie. une semaine pile-poil, avec le coup d'État manqué de Prigogine. Et on craignait que la Russie soit à feu et à sang. On se disait, ah mon Dieu, qui va mettre la main sur l'arsenal nucléaire ? À peine une semaine après, finalement c'est la France qui est à feu. Et oui ! Vous vous rendez compte quand même, en une semaine, comment l'actualité peut shifter d'un pays à l'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a rien à faire. Alors bien évidemment, les émeutes n'ont rien à voir avec la mort du gamin. Bien sûr que non. C'est un effet d'aubaine. Ce sont des jeunes qui sont en vacances, qui s'amusent. Ils s'amusent à brûler, à piller. Il n'y a qu'à voir les vidéos, ça rigole. C'est à celui qui fera la plus grosse dinguerie. Voilà, c'est comme ça. Même moi, à un moment donné, j'ai vu une vidéo, ça m'a fait rire. Tu vois ? On voyait un gars qui traversait la vidéo avec une guitare à la main. Regarde, j'ai fait une guitare et tout ! Ça m'a fait rire. C'est un jeu, et puis tu verras que ça va s'arrêter de... Comme ça. Parce que, comme quand tu étais gamin et que tu avais un nouveau jouet, tu jouais avec, tu étais heureux, et bing, au bout de 24 heures, c'était terminé. Mais tu étais déjà lassé. Là, ça sera pareil. Ça va s'arrêter à un moment donné. Les mecs, ils vont se lasser. Oh non ! Tu viens, on va brûler ! Oh non ! Oh non ! C'est bon, j'ai fait trois jours. Alors, je vais essayer mes nouvelles baskets que j'ai volées chez Nike. C'est énorme. J'ai dit, c'est un jeu. C'est un jeu. Je suis sûr, ça se trouve, parfois, ils sont là, ils rentrent de pillage, ils voient une inscription Justice pour Naël. Justice pour Naël. Ah bah oui, c'est vrai, au fait. C'est pour ça qu'on est là. Non, mais il y a un souci dans ce pays. C'est vrai que c'est... Je sais pas ce qui se passe dans ce pays, mais... En ce qui nous concerne, tout va pour le mieux. Regardons les indices. Les indices. On va commencer par le CAC 40, qui a pris en une semaine plus de 3%. Regardez, qui a fini à 7400. Le Nasdaq, la Drama Queen, qui a pris en une semaine 2,37%. On remonte, on revient aux 14 000. Tout doucement. Lerou Jones, qui a dépassé 34 000. Enfin, qui en une semaine a pris 2%. Regardez, 34 400, les gars. Et bien sûr, la star des stars. Plus 2,4% en une semaine. A 4405 ans. C'est extraordinaire. Voilà, regardez le CAC 40, qui a rebondi sur sa diagonale haussière. On a fait un false breakdown. Et on a rebondi, tranquillement. Est-ce qu'on se dirige vers le all-time high de 2023 ? Certainement. Après tout, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Le Dow Jones. Vous avez vu le Dow Jones ? Eh bien, il n'est pas remonté aussi bas que la courbe prémonitoire du Serpent. Regardez, il est remonté direct. Vous avez vu un peu ? Ça sent le... Ça sent le bullish. Bullish. Et regardez le S&P 500, qui a dépassé son plus haut de 2023. Et pareil pour la Drama Queen. Regardez-moi cette ascension du Nasdaq depuis le début de l'année. C'est extraordinaire. Et regardez, on a presque dépassé le plus haut de 2023, qui est aux alentours de 13 800 et quelques. Alors, bien évidemment, avec le Nasdaq, on est encore loin du all-time high. On est à 17,87%. Je vous ai dit, je vous ai toujours dit qu'avec le Nasdaq, c'est celui qui aurait le plus de mal à retrouver son all-time high à cause des petites capitalisations qui ont pris très très cher pendant 2022. Et certaines ne retrouveront pas leur all-time high. Donc, il faudra compter... Alors, certaines d'entre elles, peut-être remonteront, mais certaines n'ont pas leur all-time high. En tout cas, certainement pas cette année. Il faudra donc compter sur une explosion des autres valeurs pour retrouver leur all-time high. comme les grosses boîtes, comme Apple, par exemple, qui a retrouvé une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars. Alors, vous vous rendez compte, la dette de la France, c'est la capitalisation d'Apple. C'est incroyable quand même. Vraisemblablement, ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est cette ligne qui est à peu près à 14 600 et qui correspond au premier rebond depuis le crash de 2022. C'était le plus haut de l'année 2022. Voilà, cette ligne-là, oui, ça, on va la retrouver. Voilà, ça, on va y aller à cette ligne. Oui, c'est l'année de... 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 L'oseille. Oui. Aïe, aïe, aïe. Tout cet oseille. Et alors, bien évidemment, pour acheter du Apple ou d'autres actions, il vous faut un courtier. Et quoi de mieux que d'utiliser l'un de mes courtiers, j'ai nommé deux gyros. Regardez. Donc, deux gyros, lien dans la description. Vous vous inscrivez et tout ira bien, pour le mieux. Eh oui, bien amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à la bourse ? Il suffisait d'aller sur metamorphose47.com, le plus grand site de bourse et de finances. Regardez, le président de la réserve fédérale, Jérôme, ça faisait longtemps, Jérôme, garde l'option de deux hausses de taux consécutives. Eh oui, il a été interrogé cette semaine. Vous n'avez même pas suivi. Vous lisez les articles un peu de temps en temps, ouais. Ouais, quand même. Bon, bah, c'est bien. Voilà. Bon, on s'y attendait. T'as vu, le marché, il n'en a plus rien à faire. Tout ça, c'est pricé. On veut de l'eau aux aées. Voilà ce que dit le marché. On achète, on achète, on achète. L'économie américaine a connu une croissance plus forte que prévue. C'est incroyable. Avec des taux d'intérêt à près de 6%, l'économie américaine déchire tout. C'est incroyable. Bah oui, mais tu m'étonnes. Vu qu'ils nous vendent des armes, du pétrole, du gaz. Et enfin, Apple dépasse à nouveau la valorisation de 3 000 milliards de dollars. Pour ceux qui s'intéressent aux marchés étrangers, autres que USA et Europe, le marché boursier indien s'envole, consolidant sa position parmi les leaders mondiaux. Eh oui, j'en parle jamais du marché indien. Mais c'est un marché quand même qui bouillonne. Eh oui, il n'y a pas que le marché chinois dans les autres marchés hors USA et Europe. Unity, une de mes valeurs, vous savez, qui a perdu énormément en 2022, qui lance un marché dédié à l'intelligence artificielle. Bien évidemment, comme je vous ai dit, dès qu'une boîte prononce IA, 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 plus 11%. Et en réalité, ce jour-là, elle était montée jusqu'à 15%. Et puis, au début de semaine, vous vous souvenez ? Après ce qui s'est passé le lundi, ça a mal commencé la bourse. C'était dans le rouge. Après ce qui s'était passé en Russie, « Les analyses de Wall Street dégradent les grosses valeurs de la tech ». Les OMA, le retour ! Tu vois, chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas bien, les OMA, ils débarquent. Et les oiseaux de mauvaise augure ! Ah, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire OMA. L'autre jour, sur Twitter, il y en a un qui dit « Ça veut dire quoi OMA ? » Tout le monde lui est tombé dessus, le pauvre. « Ah ben, toi, tu n'es pas abonné, qu'il y a des trucs. » À noter aussi pourquoi le Bitcoin a pris 5 000 dollars en 10 jours. Vous avez vu l'implication de BlackRock, etc. Il faut lire les articles, les gars. Voilà, donc, c'était pour la bourse une belle semaine. On a bien pris, bien rattrapé. C'est vrai que ces derniers temps, on avait quand même pas mal chuté. Et comme d'habitude, les gars, comme d'habitude, je ne cesserai de vous le dire, « Il ne faut pas paniquer. » Vous avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière sur la Russie, là, je vous ai dit « Moi, je ne panique pas, je ne vends rien. » Il n'y a pas de panique. Bien évidemment, au moment où j'ai fait la vidéo, je ne savais pas que le coup d'État allait s'arrêter instantanément, quasiment. Mais coup d'État, pas coup d'État, à la bourse, il ne faut jamais paniquer. Si tu veux vendre parce que tu estimes que ça y est, la valeur est arrivée très haute et tu te dis « Ça ne va pas aller plus loin parce que tu as fait ton travail de recherche », vends, prends ta plus-value et puis terminez. Tu vends la moitié ou peu importe. Mais ne jamais prendre une décision parce qu'il y a une grosse news et que tu es sur un truc de panique. Jamais. Tu risques à 90% de faire une connerie. Voilà. Ne jamais prendre une décision précipitée. Et ça va aussi dans le sens du faux mot. C'est-à-dire, tu vois que tout monte. Là, par exemple, tu as vu Apple et tu dis « Oh là là, je vais prendre du Apple. » Oh là là, attends, attends, réfléchis un peu. Et tu dois réfléchir, en fait, à tes décisions. Mais surtout, ne jamais paniquer. D'accord ? Comme je l'ai dit souvent, si tu as les genoux qui tremblent, vends tout. Vends tout ton portefeuille et puis fais autre chose. Et oui, Samy. Voilà. Tu t'abonnes. Tu likes, tu partages. Tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Apple ou les OMA dans les puits de Goudon. Ils ont passé une sale semaine. Ils étaient contents pourtant avec ce qui se passait en Russie. On les voyait dans les commentaires. « Ah, ça va baisser. » Et non ! Une fois de plus, ils se sont plantés. Ah, les gueux. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut !